Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo que je suis super content de vous faire et que vous avez été très 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 nombreux à me demander, puisque aujourd'hui je vous retrouve sur les contenus Sims 4 que je vous conseille d'offrir à vous même, à des amis, à de la famille pour les fêtes de fin d'année. Alors, je sais, je m'y prends un petit peu au dernier moment, mais si vous êtes comme moi, c'est à dire le genre de personne qui fait les courses de Noël 5 jours avant Noël, voilà, et ben je pense que cette vidéo pourrait vous servir et puis même si vous faites vos cadeaux après Noël et ben je pense que cette vidéo pourra aussi vous servir, du moins je pense que cette vidéo pourra servir à un grand nombre de personnes. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'avais déjà fait cette vidéo au cours de l'année, je crois, durant l'été 2017 et du coup, je vous avais présenté dans cette vidéo là, tous les contenus Sims 4, c'est à dire tous les kits, tous les packs et tous les add-ons avec un classement de celui que je vous conseillais le plus à acheter, à celui que je trouvais vraiment le moins bien et que je vous déconseillais vraiment le plus d'acheter. Là, cette fois-ci, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous conseiller les kits, les packs et les add-ons qui sont vraiment pour moi les plus indispensables et surtout les meilleurs à offrir pour les fêtes de fin d'année. Mais quand même, si vous voulez voir le classement que j'ai fait de tous les kits d'objets, même si cette liste n'est pas vraiment à jour parce que depuis que j'ai sorti cette vidéo, et ben du coup, il y a eu des kits, des packs et des add-ons qui se sont rajoutés. Mais en tout cas, si vous voulez quand même voir cette vidéo où du coup, il y a un petit classement et ben de tous les contenus Sims 4, du meilleur au moins bon, je vous mettrai une petite fiche qui va apparaître dès maintenant et comme ça, vous pourrez vous y rendre. Et puis écoutez, sans plus tarder, je pense que l'on va directement commencer, mais avant, je tenais quand même à faire une grosse, grosse, grosse mise au point sur les types de contenus Sims 4 parce que je vois énormément de gens qui n'arrivent pas à différencier un kit d'objet d'un pack, d'un add-on aussi appelé le disque additionnel, mais dans cette vidéo, je dirai un add-on parce que le mot est plus court, tout simplement et qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas acheter les Sims 4 Visadine si on n'a pas le jeu, les Sims 4 tout court Donc du coup, avant de vous présenter, et ben ce que j'ai à vous présenter, on va faire un petit point là-dessus Et puis comme ça, ça vous permettra à ceux qui ne connaissent pas trop un petit peu le mode de fonctionnement des Sims 4 au niveau des contenus d'en savoir un petit peu plus et de du coup réussir un petit peu mieux votre achat puisque vous aurez un petit peu plus d'informations là-dessus Alors, tout d'abord, pour jouer aux Sims 4, vous devez avoir obligatoirement de ce que l'on appelle le jeu de base Donc c'est-à-dire que ça s'appelle soit les Sims 4, soit les Sims 4 édition limitée, soit les Sims 4 édition collector ou bien les Sims 4 édition digitale de luxe, c'est tout simplement le jeu de base Ce jeu de base, vous pouvez le retrouver pour les Sims 4 tout court, les Sims 4 édition limitée ou les Sims 4 édition collector en magasin ou bien sur des sites en ligne comme par exemple Amazon ou Origine et pour l'édition digitale de luxe, c'est exclusivement sur Origine Moi, ce que je vous conseille, c'est d'offrir le jeu de base sur Origine Actuellement, il est au prix de 19,99€, ce qui est vraiment pas cher et puis au cas où, si vous regardez cette vidéo et que le jeu n'est pas en promo vous le trouvez aux alentours de 35-40€ en boutique sur Origine ou sur d'autres sites de vente en ligne Dans tous les jeux de base que je vous ai dit, celui que je vous conseille de plus, c'est tout simplement l'édition standard puisque c'est la moins chère et puis franchement, je trouve que ça ne vaut pas le coup de prendre une édition digitale de luxe sur Origine parce que vous allez payer plus cher mais je trouve que les contenus apportés en plus ne sont vraiment pas ouf c'est-à-dire que vous avez des petits chapeaux fantasy animaux, un petit bar qui fait du feu voilà, c'est pas vraiment un truc de dingue et puis après, si vous savez que la personne à qui vous allez offrir les Sims 4 est un gros fan de Sims et tout qu'elle a eu par exemple les Sims 3 ou les Sims 2 par le passé vous pouvez pourquoi pas tenter de lui offrir une édition collector après les amis que vous aurez acheté votre jeu de base, les Sims 4 cette fois-ci, vous allez pouvoir acheter ce que l'on appelle soit des kits, soit des packs ou soit des disques additionnels, donc comme j'ai dit, des add-ons et là, je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à différencier ces 3 types de contenus donc tout d'abord, on va commencer avec les kits d'objets donc les kits d'objets sont au prix de 10€ ils sont disponibles exclusivement sur Origine et c'est tout simplement le type de contenu Sims 4 qui apporte le moins de choses avec les kits d'objets, vous allez avoir quelques petites nouveautés dans le mode Créer un Sim comme par exemple des nouveaux vêtements, des nouveaux accessoires, des nouvelles coiffures vous allez aussi avoir des nouveautés en mode achat de construction avec des nouveaux objets, des nouvelles décorations, des nouvelles peintures de sol, motifs de mur, etc et parfois, vous allez avoir un ou deux éléments de gameplay pour vous donner un exemple, dans les Sims 4 Jardin Romantique l'élément de gameplay, c'est le puits à souhait qui permet de faire des petits souhaits et tout avec vos Sims après, on a du coup ce qui est entre les add-ons et les kits d'objets ça s'appelle les packs de jeux vous avez beaucoup plus d'objets dans le mode achat de construction et dans le mode Créer un Sim que les kits d'objets mais beaucoup moins que dans un add-on par contre, dans les packs de jeux, on a beaucoup plus de gameplay on peut parfois avoir un monde comme par exemple le pack de jeux Lees Miss Call Vampire avec le monde de Forgotten Hollow et après, vous avez du coup beaucoup plus de gameplay et beaucoup plus d'interactions le prix des packs de jeux est de 20€ et là aussi encore, vous pouvez le retrouver exclusivement que sur Origine un autre contenu que vous trouverez au prix de 40€ ce sont donc les disques additionnels aussi appelés add-on voilà, moi je les appelle comme ça donc les disques additionnels, c'est tout simplement les plus gros contenus Sims 4 là, avec ça, vous avez en fait un gros gros thème par exemple, avec Vistadine, vous avez la vie en appartement la vie urbaine avec une grande vie, avec des immeubles, etc vous avez énormément de gameplay énormément d'objets en général, on est entre 200 et 300 nouveaux objets dans le mode achat de construction et après, beaucoup de nouveautés dans le mode créer un sim avec beaucoup de coiffures beaucoup de vêtements beaucoup d'accessoires c'est tout simplement le type de contenu qui a le plus de choses du coup, j'espère que maintenant vous avez compris les différents types de contenus Sims 4 et que du coup, vous arriverez un petit peu à les différencier et donc, sans plus tarder je vais directement commencer avec les kits d'objets que je vous conseille le plus de choisir pour les fêtes de fin d'année depuis la sortie des Sims 4 il y a eu un total de 12 kits d'objets ce qui est quand même vraiment beaucoup alors, moi j'en ai sélectionné 6 c'est les kits d'objets auxquels je joue le plus que j'ai le plus aimé et puis voilà, tout simplement je me suis vraiment basé sur ces critères donc, tout d'abord le premier kit d'objets que je vous conseille le plus c'est les Sims 4 Bambins c'est un kit d'objets vraiment super sympa et qui du coup est destiné exclusivement aux Bambins vous avez des objets d'extérieur de jeu tout simplement pour eux et vous pouvez organiser des petites après-midi de jeu entre Bambins c'est hyper sympa vous avez aussi des petites décorations avec des petits ballons et tout vraiment hyper chou vous pouvez donc faire des parcs pour Bambins dans le mode achat construction et c'est ça qui est vraiment bien après pour le mode créer un sim donc là on a bien sûr des choses exclusivement pour les Bambins et du coup c'est vraiment pas mal parce qu'on a pas mal de petites tenues un petit peu fantasy et tout on a aussi des petites coiffures et tout pour les garçons et pour les filles et je trouve qu'il va vraiment super bien pour compléter avec les Bambins qui ont été apportés cette année dans les Sims 4 parce que c'est vrai qu'on fait rapidement le tour de ce qui est apporté dans le jeu de base pour les Bambins donc du coup je vous conseille énormément ce kit d'objet le second kit d'objet que je vous conseille énormément c'est vraiment un kit d'objet que j'aime beaucoup pour ces objets en mode achat construction il s'agit du kit d'objet les Sims 4 accessoires vintage donc comme dit dans le nom de ce kit d'objet on est sur des accessoires vintage vraiment hyper sympa très luxueux et tout les objets sont juste magnifiques et rien que pour ça je vous le conseille énormément après au niveau du mode créer un Sim c'est un petit peu moins ça c'est vrai qu'après j'habille pas trop mes Sims avec les tenues qui ont été apportées avec accessoires vintage mais franchement rien que pour le mode achat construction je vous le conseille énormément et en plus vous avez le majordome qui est apporté avec ce kit d'objet et ça c'est vraiment top après pour continuer on passe sur un kit d'objet qui est plus utilisé pour l'extérieur puisqu'il s'agit du kit ambiance spatial avec du coup les jacuzzi qui sont apportés avec ce kit et ça franchement c'est vraiment bien et j'aime beaucoup aussi les plantes et les tenues qui ont été apportées dans ce kit d'objet donc ça franchement je trouve que c'est vraiment un kit que vous devez obligatoirement avoir ensuite si vous adorez jouer avec vos enfants je vous conseille énormément les Sims 4 chambres d'enfants c'est un kit d'objet où il y a beaucoup d'objets pour les enfants beaucoup de nouvelles tenues pour ces derniers vraiment hyper sympa et aussi vous avez pas mal de gameplay pour les enfants avec par exemple une chaîne pour les enfants à la télévision des petites veilleuses etc en tout cas ce kit est vraiment super bien on enchaîne ensuite avec les Sims 4 en plein air encore un kit à l'extérieur voilà donc c'est un kit alors je sais que ce kit il y a peu de gens qui l'aiment mais moi je l'aime beaucoup pour les objets qu'il apporte c'est très coloré et tout c'est donc un kit encore une fois très dirigé extérieur et tout et surtout ce que j'aime c'est le mode créer un sim dans ce kit là parce qu'on a vraiment des tenues très jeunes et tout vraiment super sympa et enfin le dernier kit que je vous conseille c'est les Sims 4 finesse alors il faut un petit peu se méfier par rapport au nom de ce kit c'est à dire que vous n'allez pas vraiment avoir de nouvelles activités en sport tout simplement mais vous allez avoir pas mal de nouvelles en fait tenues pour vos Sims vous allez avoir des nouveaux tapis de course des nouveaux appareils de musculation tout simplement et surtout en fait ce que j'aime dans ce kit d'objets c'est les objets apportés avec les luminaires qui sont juste hyper top et c'est surtout des objets que l'on retrouve beaucoup actuellement donc du coup ça c'est vraiment bien et en fait rien que pour les objets en mode achat construction je vous conseille énormément de prendre ce kit d'objets et puis au cas où si vous aimez faire des petites fêtes avec vos Sims je vous conseille pourquoi pas de prendre aussi les Sims 4 accessoires effrayants là franchement si vous voulez quelque chose de Halloween c'est juste le kit parfait vous avez la création de citrouille vous avez des motifs de mur de sol très un petit peu gothique et tout hyper sympa franchement ce kit est juste top il y a beaucoup d'objets en mode achat construction et surtout le mode créer un sim on a des costumes de princesse de pirate de zombie et tout c'est franchement hyper classe et puis aussi si vous savez que la personne à qui vous allez offrir ce kit d'objets adore faire des jardins dans les Sims 4 je vous conseille énormément le kit jardin romantique avec le puits à soi et tout c'est vraiment top mais après sachez que franchement dans ce que je vous conseille le plus c'est les 6 premiers que je vous ai dit maintenant nous allons passer au pack de jeux que je vous conseille de prendre pour les fêtes de fin d'année alors les packs de jeux depuis la sortie des Sims 4 on en a eu un total de 5 et moi ce que je vous conseille le plus et bien je vous en conseille 3 ou 4 voilà c'est à dire que il y en a 2 qui sont vraiment en ex-aequo je vais vous expliquer pourquoi juste après donc c'est vrai que les packs de jeux ils sont vraiment en tout cas tous super top du coup c'est vrai que pour les packs de jeux vous pouvez prendre vraiment n'importe lequel ils sont vraiment tous super bien néanmoins j'ai des préférences pour être parent vampire et du coup un ex-aequo entre au restaurant et destination nature donc tout d'abord être parent donc pourquoi c'est un pack que je vous conseille énormément c'est parce que c'est un pack auquel vous allez jouer vraiment quotidiennement c'est à dire que si vous adorez faire des familles dans les Sims 4 avec des enfants des ados des bambins tout ça franchement une vraie bonne vie de famille ça va être vraiment le pack parfait c'est à dire que vous allez pouvoir mettre des couvre-feu vous allez pouvoir faire des projets scolaires à vos enfants vous allez pouvoir les engueuler leur donner une éducation et ça c'est vraiment top vous avez tout un aspect éducatif que vous pouvez donner à vos enfants et à vos adolescents qui est vraiment hyper bien poussé et ça franchement c'est vraiment top vous avez pas mal de nouvelles tenues pour eux vous avez aussi des nouveaux objets en mode achat construction comme par exemple le journal intime et ça franchement c'est vraiment bien ensuite le second pack de jeu que je vous conseille énormément parce qu'il est très complet et puis le thème de ce pack est vraiment poussé au maximum c'est les Sims 4 vampires alors par contre voilà si vous êtes pas trop fan de surnaturel ou que vous savez que la personne à qui vous allez offrir ce pack est pas très fan de surnaturel c'est du coup un pack que je vous déconseille mais s'il est fan c'est vraiment un pack juste top la création des vampires est vraiment poussée à l'extrême votre vampire est juste trop trop bien foutu vous avez énormément de tenues énormément de personnalisation de la peau jusqu'au moindre détail jusqu'au ride les gars c'est vraiment hyper bien foutu vous avez aussi un nouveau monde qui s'appelle Forgotten Hollow qui est vraiment hyper sympa c'est un monde dans lequel vit les vampires vous avez aussi des nouvelles compétences vous avez aussi les pouvoirs de vampire vous avez énormément de gameplay en fait et aussi beaucoup de nouveautés en mode achat construction et si vous êtes vraiment un fan de création de manoirs ou des choses comme ça c'est vraiment le pack de jeux ultime que je vous conseille vraiment énormément et enfin comme je vous ai dit je place en ex aequo au restaurant et destination nature au restaurant parce que niveau longévité ça va être plus long que destination nature parce que vous allez gérer un restaurant d'ailleurs la façon de gérer le restaurant est vraiment hyper bien poussée vous avez aussi beaucoup d'objets vraiment hyper sympa en mode d'achat construction avec beaucoup d'objets en marbre du coup si vous êtes fan de marbre ça peut être vraiment un pack très intéressant et après au niveau des tenues alors les tenues c'est un peu moins ça c'est à dire qu'au niveau des tenues bon je les trouve quand même plutôt sympathiques mais là aussi vous avez des tenues plus pour les restos tout simplement genre des tenues d'employés de chef cuisinier des choses comme ça mais en tout cas c'est vraiment un pack hyper sympa et je le place en ex aequo avec destination nature puisqu'en fait ce sont deux packs que j'ai utilisé pendant autant de temps et que j'aime en fait pareil voilà franchement j'aime autant l'un que l'autre et du coup destination nature donc c'est un pack en fait qui vous permet d'aller dans une destination de vacances et c'est d'ailleurs actuellement le seul qui vous permet de prendre des vacances donc du coup c'est vrai que pour ça il est vraiment top vous pouvez vous rendre sur une map dont je ne sais plus le nom mais en tout cas une map qui est très montagnard et tout hyper sympa vous avez pas mal de choses à découvrir sur cette map vous pouvez donc faire du camping cuire des petits charmalots et tout sur du feu vous avez pas mal de tenues montagnards et surtout pas mal de compétences comme la compétence herboristerie qui est vraiment hyper sympa et en tout cas si j'avais vraiment deux packs à vous conseiller ça va être vraiment être parent et vampire qui sont vraiment hyper top mais après si vous n'aimez pas vampire je vous conseille de choisir entre au restaurant ou destination nature moi personnellement je participerai sur destination nature puisque comme je vous ai dit c'est la seule destination de vacances dans les sims 4 et enfin nous terminons avec les add-ons aussi appelés disques additionnels donc du coup depuis la sortie des sims 4 on a eu un total de 4 disques additionnels le dernier étant chien et chat et c'est du coup celui que je vous conseille vraiment le plus puisqu'il apporte les animaux le nouveau monde est hyper sympa franchement il est juste magnifique il est plutôt grand et tout niveau terrain et tout c'est vraiment top il y a plus de 300 nouveaux objets et les objets sont vraiment hyper sympa on est dans un style un petit peu campagnard et tout un peu rustique et tout hyper cool vous avez pas mal de nouveautés au niveau des plantes par exemple et ça franchement c'est vraiment cool parce que vous savez qu'on n'en a pas eu depuis très longtemps et puis surtout au niveau du mois de créer un sim on est dans des tenues un petit peu genre saisonnières et tout avec genre par exemple des kawai des robes vraiment hyper sympa et c'est franchement l'add-on que je vous conseille le plus puisque tout simplement c'est l'add-on animaux et c'est vraiment un très très gros add-on que ce soit dans les sims 2 dans les sims 3 et du coup maintenant dans les sims 4 c'est vraiment un add-on qui pour moi est vraiment indispensable donc du coup si vous devez choisir un des 4 add-on c'est vraiment celui qu'il faut choisir le plus après si du coup vous avez déjà pris chien et chat et bien celui que je vous conseille le plus ça va être vista jean parce qu'on a du coup une vie en appartement on est dans un cadre très urbain et tout il y a des festivals vraiment hyper sympa avec des feux d'artifice des festivals d'amour des marchés au plus vraiment hyper cool les nouvelles carrières sont hyper bien aussi on a des carrières de médias sociaux voyez un petit peu genre comme si on voulait devenir youtubeur et tout c'est hyper classe vous avez aussi de la politique mais aussi de la critique d'art et de la critique gastronomique et au niveau des vêtements on est dans un style vraiment urbain que j'aime vraiment beaucoup et franchement ces deux add-on là c'est les deux que je vous conseille vraiment le plus après si là aussi vous avez les deux et que du coup vous hésitez entre vivre ensemble ou au travail moi personnellement je vous dirais en fait les deux sont bien les deux sont bien au travail et bien au niveau des carrières puisque vous pouvez monter votre magasin être policier chirurgien ou scientifique c'est plutôt bien poussé là dessus mais quand même c'est le premier add-on et il manque on va dire certaines petites choses il n'est pas non plus indispensable par contre pour ce qui est de la map de haut travail n'y comptez pas elle est vraiment pas top du tout et par contre pour vivre ensemble si vous adorez faire des groupes avec vos sims que vous êtes vraiment un gros fan d'interaction entre des sims tout simplement et que vous adorez vivre sur une île ou vivre à la campagne ou dans un style un petit peu genre Alsace nord de la France et tout ça peut être vraiment un add-on hyper sympa en tout cas dans ce que je vous conseille le plus en disque additionnel ça va être Vistajin et Chien et Chat qui sont pour moi vraiment les deux must-have faut vraiment les avoir ce sont vraiment des add-ons juste top auxquels vous allez passer beaucoup de temps et vous ne serez absolument pas déçu et puis écoutez les amis c'est sur ce que du coup je vous ai conseillé les contenus Sims 4 qui sont vraiment pour moi les plus intéressants à prendre pour les fêtes de fin d'année après voilà comme j'ai dit en début de vidéo ce n'est que mon avis personnel c'est vrai que d'autres personnes vont peut-être préférer d'autres kits en fonction de leur goût tout simplement mais moi voilà je vous ai dit tout simplement les kits que je trouve les plus intéressants à prendre pour les fêtes de fin d'année puisque ce sont tout simplement pour moi les kits les meilleurs tout simplement et auxquels j'ai le plus joué et les contenus auxquels j'ai le plus aimé jouer surtout en tout cas j'espère que cette vidéo là malgré qu'elle soit un petit peu arrivée à la bourre par rapport aux fêtes de Noël etc et bien j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu et que surtout elle vous aura aidé en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à me dire pourquoi pas vos avis sur les contenus Sims 4 en commentaire mais aussi si vous avez des questions je vous répondrai sans problème de plus je vous invite à vous abonner ça fait toujours super plaisir et puis quant à moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao tout le monde